Eh bien bonjour tout le monde ! Voilà, ça faisait très longtemps que j'avais cette idée de podcast en tête et j'ai enfin trouvé le format qui me convient pour lancer cette série d'alpinographie, la biographie d'alpiniste marquant et pourtant peu connue du grand public aujourd'hui. Alors sans plus attendre, on va se lancer dans le premier épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'épopée Lambert. Raymond Lambert est un alpiniste suisse, né à Genève en 1914 et qui, il y a même pas 20 ans, était déjà considéré comme l'un des meilleurs alpinistes du moment. En gros, lorsque Raymond était dans le coin, on pouvait s'attendre à du beau spectacle et à l'ouverture de nouvelles voies. Pourtant, si le nom Raymond Lambert est aujourd'hui un peu tombé dans l'oubli, c'est parce qu'au-delà d'être un grimpeur colossal aussi bien sur du rocher que sur des pentes enneigées, au-delà d'être un alpiniste capable de résister aux pires conditions climatiques, au-delà d'être d'une humilité majestueuse, Raymond a aussi été… bah pas mal malchanceux. Parmi toutes ses aventures, il y en a deux qui ont particulièrement marqué sa carrière. La première, c'est la traversée des aiguilles du diable durant l'hiver de 1938, un périple aussi brutal que glacial qui aurait dû lui coûter la vie. La deuxième, c'est sa lutte sur l'Everest en 1952. Eh mais, c'est pas en 1953 que le premier homme a mis pied sur le plus haut sommet du monde ? Eh bien si, justement ! Mais si ce n'était pas pour Raymond Lambert, cela ne serait peut-être jamais arrivé. Mais avant d'aborder ces événements, il est important de bien rôder notre personnage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Raymond, ce n'est pas n'importe qui. Comme je l'ai déjà indiqué, c'est un alpiniste hors normes qui a énormément de facilité à grimper. C'est d'ailleurs pour ça que je fais une alpinographie sur lui. En 1937, il réalise avec son partenaire de grimpe, Marcel Gallet, l'ascension des aiguilles du Caïman et du Crocodile, dans la région de Chamonix, en plein hiver alors que tout le monde leur dit que c'est impossible à faire. La même année, âgée de seulement 22 ans donc, il sort majeur de sa promotion de l'école de guide du valet. Oui, alors le valet c'est une région en Suisse, rien à voir avec le valet de parking. Mais s'il réussit de belles premières autant en été qu'en hiver, Raymond se heurte à plusieurs mésaventures. En 1935, par exemple, il se lance dans la toute première ascension de la face nord des Drues, toujours dans la vallée de Chamonix, considérée comme la voie la plus difficile du moment. La face nord des Drues, pour visualiser, c'est de l'escalade pure sur une longue paroi de 850 mètres. Autant dire qu'il ne faut vraiment pas avoir peur du vide. Malheureusement pour lui, mal accompagné, il sera obligé de faire demi-tour alors qu'il n'était plus très loin du sommet. Trois jours après seulement, c'est un alpiniste français, Pierre-Alain, alors retenez bien ce nom pour les futurs épisodes, qui réussissait cette première. Face à cet échec, il se lance quelques mois plus tard dans la première ascension d'une autre paroi à forte renommée, dans le massif du Mont Blanc, la face nord des Grandes Jorasses via la Pointe Croze. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a dans les Alpes trois faces nord considérées comme mythiques. Les Guerres, le Servin et les Grandes Jorasses. Elles sont mythiques car il faut être capable de maîtriser aussi bien l'escalade sur rocher que l'escalade sur glace. Et vu que la paroi est toujours dans l'ombre, c'est le principe des faces nord, il faut s'attendre à avoir très froid. Cette fois par contre, il part avec une amie grimpeuse qui s'appelle Loulou Boula. Alors oui, il faut comprendre quelque chose, c'est que Raymond Lambert, c'est un mec bien. On est quand même dans les années 30, et une femme qui fait de l'alpinisme, déjà qu'il y a pas très longtemps ça faisait sourire pas mal de gens, alors à l'époque autant dire que ça faisait rire tout le monde. Et bah pas Raymond Lambert. Lui, il s'en fout, mais à un point. C'est simple, si tu grimpes bien, tu grimpes avec lui, point barre. Hashtag rien à faire des préjugés. Ils se lancent alors tous les deux dans cette ascension, qui est aujourd'hui considérée comme une grande classique de la vallée, avec les conditions les plus pourries du monde. A devoir grimper du caillou sous un déluge de pluie, avant de finalement arriver au sommet avec les pieds dans la neige. Manque de chance pour eux, si en s'élançant, Raymond et Loulou pensent réaliser la toute première ascension, en réalité ils apprendront que cette voie a été conquise par une cordée allemande, moins de 24 heures plus tôt seulement. Ce n'est qu'en redescendant, tout fier de leur exploit, qu'ils en seront informés. Bah ouais, y'avait pas Instagram à l'époque, l'information prenait du temps à circuler. Voilà, avant de vous compter les deux plus grosses aventures de sa carrière, c'était important pour moi de bien visualiser le personnage. Un super alpiniste, courageux, robuste, mais malgré tout, un temps soit peu malchanceux. Abordons alors l'événement déchirant de 1938, avec la toute première traversée des Aiguilles du Diable, dans la région de Chamonix, en plein hiver. Alors, si le nom Aiguilles du Diable ne vous fait pas encore peur, sachez qu'il s'agit d'une succession de cinq pics vertigineux qui se trouvent tous au-dessus de 4000 mètres, et qui finissent par rejoindre le Mont Blanc du Taku. Le Mont Blanc du Taku, pour situer, il se trouve juste en dessous du Mont Blanc tout court. Autant dire que comme ascension, ça pèse. Encore aujourd'hui, et surtout à l'époque. Bah ouais, il faut pas oublier, à cette époque-là, les alpinistes n'ont qu'une veste en toile et un pull en laine pour se protéger du vent et du froid, une corde en chanvre pour s'assurer, et une paire d'espadrilles pour grimper. Autrement dit, pas grand-chose. En plus, là, l'ascension se fait en plein hiver par moins 30. Par un matin brumeux de février 1938, Raymond et son compagnon de cordée, Marcel Gallet, lui aussi guide, quittent Genève direction Chamonix pour ce qui aurait dû être quatre jours seulement d'aventure. Un jour d'approche, deux jours de traversée, un jour de retour. Avec eux, Erika Stagny, une cliente à peine plus jeune que nos deux loustiques. Ah oui, vu qu'ils viennent tous les deux de devenir officiellement guides, ils peuvent partir avec des clients. C'est bien, non seulement ils vont réaliser une première, mais en plus on les paye pour ça. Si tout se passe très bien au début et que leur progression est plutôt rapide, ils se font malheureusement prendre par un mauvais temps sorti de nulle part. À nouveau, on est en 1938, autant dire que les prévisions météo sur quatre jours sont quasiment inexistantes. Les conditions empirent très vite et finissent par être telles qu'elles ne leur permettent même pas de faire demi-tour. Ils n'ont d'autre choix que de poursuivre leur traversée. C'est un véritable blizzard qui assène nos trois compagnons qui, à cause du rythme ralenti par la tempête, sont forcés de bivouaquer deux nuits sous ce déluge de vent et de neige. Ils finiront par arriver au sommet complètement frigorifié, en ayant de surcroît perdu toutes leurs vivres et leurs sacs de couchage lors d'une chute. La météo ne leur offre aucun répit, et sans visibilité pour se repérer, désormais entouré par un désert de neige, ils n'arrivent pas à trouver le chemin pour redescendre dans la vallée. Alors qu'ils sont tous, mais à deux doigts de mourir de froid, pris dans ce blizzard glacial qui n'en finit pas, ils trouvent refuge dans une crevasse salvatrice. Protégés du vent, ils vont passer trois nuits là, déshydratés, affamés, complètement gelés, à 4000 mètres d'altitude par moins 30. Et ce, jusqu'à ce que Raymond se sacrifie et finisse par quitter les lieux pour aller chercher de l'aide. Bah oui, à l'époque les secours en montagne n'existaient pas. Personne ne voulait prendre le risque d'y laisser sa peau pour aller sauver celle d'un autre, surtout en hiver et par pleine tempête. Bon là, la maman d'Erika, une femme très fortunée, ne voyant pas sa fille revenir, réussit toutefois à motiver des guides locaux et des copains de Raymond contre un énorme pactole s'il ramène sa fille vivante. Par une chance qu'il faut qualifier d'inouï, Raymond sera retrouvé rampant à moitié mort sur un glacier et il indiquera avant de sombrer dans un mini-comma où se trouve la crevasse afin que les deux autres soient secourus. Suite à cette aventure, Raymond Lambert sera amputé de tous ses doigts de pied à cause des engelures ainsi que trois phalanges à sa main droite et une à sa main gauche. On pourrait croire que cela le démotiverait, mais en réalité pas du tout, Raymond c'est un gros dur. Après sa convalescence, il se fait confectionner des chaussures de montagne spéciales à sa nouvelle taille de pied et repart vers les montagnes. Pour la petite anecdote, Erika ne subira aucun traumatisme physique grâce au dévouement inconditionnel de Marcel Gallet. Pour s'assurer qu'elle n'ait aucune engelure, il passe à l'intégralité de son temps à lui masser les extrémités du corps pour bien faire circuler le sang, et ce au détriment de sa propre santé. Marcel dut être amputé de tous ses doigts de pied ainsi que de son talon gauche. Et vu que marcher sans talon c'est impossible, il ne grimpera plus jamais. Malgré son sacrifice, il ne put même pas compter sur la générosité de la maman d'Erika qui refusera de l'aider à payer ses frais médicaux. Et Erika elle-même, qui, une fois dans la crevasse, lui avait promis une montagne d'or si elle s'en sortait vivante, ne teint pas sa promesse. Incapable de travailler, criblé de dettes pour se soigner, Marcel ne s'en remit jamais, ni moralement, ni financièrement. Ah oui, pour couronner le tout, il fut aussi laissé pour mort par l'équipe de secours venue uniquement chercher Erika. Si des amis à Raymond n'avaient pas formé une deuxième équipe de secours pour aller chercher, Marcel serait toujours dans sa crevasse. Voilà, je vous avais prévenu, cette ascension de 1938 fut brutale. Mais ce que l'on peut retenir, c'est que Raymond, c'est un dur à cuire. Malgré son handicap, il va continuer son activité de guide de montagne et guide de ski, et en 1951, il va même obtenir une place parmi l'équipe suisse pour gravir l'Everest. Et il faut bien noter qu'à ce moment-là, nul homme n'avait jamais réussi à mettre pied sur ce sommet. Pour cette histoire, il y a un paquet d'informations à vous partager pour bien comprendre les enjeux de cette expédition, et je vais essayer de structurer ça pour que ça soit clair. Alors tout d'abord, il faut savoir que depuis 1921, il n'y a que les expéditions britanniques qui étaient autorisées à tenter l'Everest, aussi connu sous le nom local de Chomolungma. En fait, toutes les tentatives ne pouvaient se faire que par le nord, c'est-à-dire par le Tibet, parce que le Népal avait ses frontières fermées. Or, les Anglais étaient le seul médiateur entre la Chine et le Tibet à l'époque, et de ce fait bénéficiaient de quelques passe-droits. En 1951, la Chine s'empare du Tibet et ferme ses frontières. Mais le Népal ouvre les siennes au même moment. La condition toutefois est simple. Seule une équipe par an se verra délivrer un visa pour tenter de gravir l'Everest. Et c'est une équipe suisse qui gagne ce premier visa. Voilà, quand le groupe suisse arrive au pied de l'Everest, c'est la première fois en 31 ans qu'une équipe non-britannique va tenter sa chance. Il faut se rendre compte du poids de la nation qui repose sur ses grimpeurs, et du stress qui pèse sur les anglo-saxons qui butent comme des forces aînées sur ce sommet depuis des décennies. Au passage, l'équipe suisse n'est composée que de grimpeurs originaires de Genève, dont René Dieter, qui faisait partie de l'équipe de secours de 1938. Les Suisses, c'est des gens bien. Alors plutôt que d'arriver avec un esprit colonialiste et de traiter les Sherpas comme de simples porteurs, les Suisses eux les considèrent comme des vrais membres de l'expédition. Du coup, il y a une super ambiance qui se crée. Les Sherpas, pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe ethnique local des Himalayas. Ils connaissent bien la montagne et ils sont habitués aux hautes altitudes. Parmi eux, il y en a un qui s'appelle Tenzing Norgay. Et s'il est chef de file de tous les autres Sherpas, il est aussi un peu considéré comme un guide à part entière, parce qu'il a déjà participé à de nombreuses expéditions avec les Britanniques dans le passé. Alors qu'ils sont pourtant incapables de communiquer entre eux dans une langue commune, Raymond et Tenzing développent une super amitié. Et Tenzing n'en revient pas de voir un homme avec de si petites chaussures marcher aussi bien. En arrivant au pied de l'Everest, les Suisses, avec leur connaissance et savoir-faire, visualisent tout de suite la route à suivre pour arriver au sommet. D'ailleurs, elle est encore aujourd'hui considérée comme la voie dite normale. Sans trop de difficultés, ils s'élancent à travers les Crevasses et les Seracs et mettent en place plusieurs camps d'altitude. Après plusieurs semaines passées dans ces camps de fortune pour s'adapter à l'altitude, alors qu'une éclaircie se profile, Raymond et Tenzing finissent par s'élancer le 27 mai vers le sommet. Leur rythme est très lent et ils sont forcés de bivouaquer à 8400 m sous une tente, mais sans leur sac de couchage. Le lendemain matin, sans même avoir réussi à dormir, avant même les premières lueurs du jour, ils repartent à l'assaut. Et là, c'est le drame. À une hauteur record de 8600 m, Raymond et Tenzing sont obligés de faire demi-tour. À cette altitude, l'air respirable est tellement rare qu'ils ne peuvent pas faire un pas sans utiliser des bouteilles d'oxygène. Et même comme ça, c'est difficile d'avancer plus vite qu'une tortue. Pour schématiser, il faut savoir qu'au-dessus de 7500 m, il y a tellement peu d'oxygène dans l'air que les cellules vivantes ne sont plus en mesure de se régénérer et le corps humain commence tout doucement à se décomposer. On appelle ça la zone de la mort. Malheureusement pour nos deux montagnards, les bouteilles d'oxygène qu'ils portent sont non seulement lourdes, mais de surcroît défectueuses et donc inutilisables. Ils sont à moins de 250 m du sommet. Vous vous rendez compte du mental qu'il faut avoir pour faire demi-tour si proche du but ? Cela fait deux mois qu'ils sont là, dans ce labyrinthe de glace, à se tailler un chemin pour arriver jusqu'en haut. Il y a eu avant ça des mois de préparation logistique. Des fortunes ont été dépensées. Le monde entier suit intensément cette aventure grâce aux radios et aux journaux. Et pourtant, là, à 250 m, une distance qu'à plat, Usain Bolt parcourt en moins de 20 secondes. Il doit faire demi-tour à cause d'un foutu joint qui gèle. Mais Raymond, c'est quelqu'un de lucide. Il sait qu'ils peuvent continuer et probablement atteindre le sommet. Mais vu la vitesse à laquelle il marche, et grâce à son expérience, il sait aussi surtout que le froid et le manque d'oxygène auront raison de leur vie. Et il n'a aucune envie de sacrifier sa vie ou celle de Tenzing. Par la suite, la météo se dégradera tellement qu'ils ne pourront même pas réessayer. A l'époque, leur exploit leur a quand même valu la une des grands journaux. Les Britanniques, eux, respirent. Après 31 ans d'échecs et de recherche, les Suisses, avec leur vision de la montagne, ont trouvé la voie à suivre pour atteindre le sommet. Si ce n'était pas pour une simple valve d'oxygène défectueuse, Raymond Lambert aurait été le premier homme à fouler le sommet du Chomolongma. Les Britanniques, qui ont obtenu un visa pour 1953, ont désormais simplement besoin de suivre la trace des Suisses, avec des bouteilles d'oxygène qui marchent. Raymond, je l'ai dit, c'est quelqu'un de bien. Il n'hésite pas à partager toutes les informations qu'il a avec les Anglais. De retour en Suisse, il envoie même une lettre à son copain Tenzing Norgay pour lui demander de grimper avec l'expédition britannique de 1953, parce qu'il sait qu'ils ont besoin de toutes ses connaissances pour y arriver. Tenzing, lui, à l'origine, ne voulait pas. Il ne voulait plus grimper qu'avec son ami, son copain, son compagnon de cordée qui le respectait comme un vrai grimpeur, Raymond. Du coup, pour l'honorer, lorsqu'avec Edmund Hillary, il sera le premier homme à mettre le pied sur l'Everest, c'est avec l'écharpe de Raymond autour du cou qu'il le fera. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Voilà, alors, pour terminer cette épopée Lambert, je vais juste vous donner une anecdote supplémentaire. En 1954, Raymond s'élance sur le Cho Oyu, toujours dans l'Himalaya et sixième sommet le plus haut du monde, pour en faire la toute première ascension avec sa compagne de cordée Claude Cogan. Alors retenez bien ce nom aussi pour de futurs épisodes. Mais il tombe nez à nez avec une expédition autrichienne qui vient de rater une première tentative. Plutôt que de profiter du beau temps pour leur voler la victoire, Raymond décide de laisser aux Autrichiens tout le temps nécessaire pour qu'ils se reposent afin qu'ils puissent faire un deuxième essai. Il dira quelque chose comme « Il y a en montagne une sorte de loi qui fait que la concurrence au sens commercial du mot ne peut pas jouer. Il y a un principe d'antériorité ». La deuxième tentative des Autrichiens sera la bonne. Et malheureusement pour Raymond et Claude, lorsqu'enfin ils pourront tenter le sommet de leur côté, la météo se dégradera et les forcera à faire demi-tour. Ça peut paraître triste comme ça, mais c'est vraiment pour souligner à quel point Raymond a du cœur. Par la suite, Raymond est devenu un aviateur en montagne hors normes, capable de se poser sur les glaciers les plus difficiles. Il continuera de garder des liens étroits avec Tenzing Norgay et restera une source d'inspiration pour toute une génération d'alpinistes. Il est décédé en 1997. Voilà, pour moi c'était important que ma toute première alpinographie se fasse sur Raymond Lambert. Un immense montagnard, courageux, doté d'une grande résilience ainsi que d'une humilité majestueuse. Et c'est dommage que son nom soit aujourd'hui un peu oublié. Si vous voulez en apprendre plus sur cet homme, je vous recommande quelques ouvrages. Avant-Première à l'Everest de Raymond Lambert, Gabriel Chevalet et René Ditter, record à l'Himalaya de Raymond Lambert et Claude Cogan, à l'assaut des 4000 de Raymond Lambert et une tragique aventure au Mont-Blanc de Marcel Gallet. Voilà, je vous donne rendez-vous dans pas trop longtemps pour un nouvel épisode. A bientôt !